Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, en forme, que vous avez passé une bonne journée, très content de vous retrouver pour découvrir la bêta ouverte, enfin du jeu tant attendu, Inazuma Eleven Victory Road, jeu en développement depuis plus de 8 ans déjà, tout le monde l'attendait dans la sphère Inazuma Eleven, et bien enfin il est là, en bêta ouverte sur Nintendo Switch pour l'instant, il arrivera sur PlayStation 4, PlayStation 5, PC, d'ici quelques mois, il n'y a pas encore de date officielle, pour l'instant on a l'occasion de le découvrir, de le tester sur Switch, c'est déjà très très bien, et il faut savoir quelque chose quand même, c'est que personnellement, moi j'ai hâte de tester le jeu, parce qu'avec toutes les infos que j'ai vues, etc, ça donne envie, par contre, je n'ai jamais regardé Inazuma Eleven, voilà, je tiens à le dire, d'entrée de jeu, au moins vous ne me tombez pas dessus, je n'ai jamais regardé, par contre, quand il y aura une date officielle d'annoncer pour la sortie du jeu, dans ce cas là, et bien peut-être qu'on fera un marathon sur Twitch pour découvrir tout ça, vous avez compris, moi je n'ai jamais regardé Inazuma Eleven, donc je vais être un peu le journaliste, et à côté de moi, et bien nous avons le grand passionné par Inazuma, parce que toi tu as tout regardé, maintes et maintes fois, j'imagine, etc, tu connais tout par cœur, j'ai pas prévu de questionnaire d'ailleurs, c'est dommage, j'aurais pu en vrai, messieurs, dames, à côté de moi, nous avons un grand fan d'Inazuma, qui est là, monsieur Pifloute, les émotions aujourd'hui ? Ouais, c'est le jour, c'est le jour, après, combien d'années que tu n'avais pas joué à un jeu Inazuma Eleven ? Moi j'y joue toujours, j'ai ma DS, tu joues toujours au jeu sur la DS ? Ouais, je l'ai toujours, j'ai ma DS qui est hackée du coup, je ne peux pas le dire, mais... C'est si dit, c'est dit, c'est dit, c'est trop tard, moi alors, il faut savoir, j'ai un petit, une petite anecdote avec Inazuma Eleven, c'est que je n'ai jamais joué aux jeux vidéo Inazuma, je n'ai jamais regardé, mais par contre, j'ai vendu du Inazuma Eleven, parce qu'à l'époque, j'étais du coup vendeur et même commercial avec Nintendo, en animation, et je me souviens que Inazuma Eleven, ça se vendait très bien, il y avait deux jeux, alors moi je me souviens notamment de deux jeux, il y en avait un, c'était sur DS, il y en avait un, il avait la pochette orange, et l'autre, violette. Il y avait orange et violet d'un côté. Ça te parle ou pas ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas c'est lesquels. Alors c'était pas orange, c'était plus blanc. Ah ouais ? Alors peut-être c'est blanc. C'était DS ou 3DS ? Je ne sais plus, en tout cas, il y avait une pochette violette, ça c'est sûr. Ah c'est les 3DS. Il y en avait un, il était en violet, je crois que c'était 3DS, ouais. C'était Inazuma Eleven, go lumière, Inazuma Eleven, go ombre. Moi quand je vendais ça, c'était vers 2013, un truc comme ça. 2013-2014. C'était un peu avant là. Non mais ils étaient peut-être sortis avant, mais moi je le vendais à ce moment-là, tu vois. Et ça se vendait encore très très bien d'ailleurs, ça se vendait très très bien. C'est Inazuma Eleven, go lumière, Inazuma Eleven, ombre, qui sont malheureusement considérés comme les moins bons jeux de la licence. Ah merde, ah rip. Et d'ailleurs, petite anecdote pour terminer par rapport à ça, je me souviens que j'étais du coup à Tarbes, à ce moment-là, dans un Leclerc, donc je vendais ça, et j'ai une grand-mère qui vient avec son petit-fils, qui voulait acheter du coup un jeu Inazuma Eleven pour son fils, mais avec la langue française dedans, parce que lui il parlait qu'espagnol. Je lui ai dit, bah tous les jeux qu'on vend, forcément on est en France, tous les jeux qu'on vend, ils sont en français. Évidemment, elle achète le jeu, et là je la vois revenir 15 minutes après en balle. Comment ça il n'y a pas le français dans le jeu, il y a toutes les langues sauf le français. Donc voilà, je ne sais pas d'où on l'a sorti ce jeu, c'était le violet justement. Il n'y avait pas le français dedans, je ne sais pas qu'est-ce qu'il foutait là, celui-là, il n'y avait pas de français. Donc voilà, bref, c'était la petite histoire, aujourd'hui, Victory Road, parce que sinon l'introduction va durer 15 minutes, on va partir découvrir tout ça, apparemment le jeu est compliqué, donc si vous, vous avez téléchargé la démo, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, si vous y avez joué un petit peu, votre ressenti, ce que vous aimez bien, ce que vous aimez peut-être un petit peu moins, et puis de toute manière, moi je vais faire une première vidéo aujourd'hui, il y aura d'autres lives qui vont suivre directement sur ma chaîne Twitch, Lilian31, vous avez tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à checker, et puis pour le soutien, je vous demanderai de mettre un maximum de pouces bleus, de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, je vous remercie d'avance. On est parti, donc du coup, on va voir si on peut jouer en local, du coup, ensemble, donc il y a mode compétition, Victory Road, alors ne peut pas être utilisé, je crois qu'il n'y a que ça, en fait, de disponible, mode compétition, c'est quoi mode compétition, parce que je sais qu'on peut jouer en solo, on peut jouer en ligne, alors il y a joué contre l'ordi, ah, les styles et l'OST, c'est chile, ouais. Tu peux jouer en ligne, création d'équipe, je crois qu'on ne va pas pouvoir jouer à deux, en fait, ouais, on va falloir qu'on joue un tour chacun, comment jouer, galerie, aide et tout, bah écoute, c'est quoi, tu es l'invité, moi je vais être le commentateur, et toi tu vas jouer, ça va être drôle, vu qu'en plus, toi, tu l'attendais beaucoup plus que moi, le jeu, pour le coup, je pense que je vais t'offrir l'honneur de commencer en premier. On va jouer contre l'ordi, tu es prêt à te faire fusiller par l'ordi ou pas ? Il y a une boutique, attends, je vois, parchemin de déverrouillage de la zone de la mort, ça permet d'essayer la difficulté de la zone de la mort, ah ouais, tu débloques des modes de jeu et tout, c'est ça ? La difficulté rendue, ah oui, donc tu débloques une difficulté par-dessus, maître d'Alius, ok, permet d'utiliser les maîtres d'Alius en tangue, c'est qui les maîtres d'Alius ? C'est la troisième équipe, ah ok, ok, on peut pas l'avoir directement, non, apparemment non, bah c'est bien, moi ça fait du contenu, classe Inazuma, zone de la mort rendue, donc tu vas jouer en Inazuma, ça te va ou pas ? De toute façon, t'as pas le choix, ah, alors là, tu vas pouvoir faire ta composition, ta tactique et tout, ah non, c'est déjà des compos, ouais, tu peux pas changer, ah, tu peux pas changer, c'est des compos déjà créés en fait, ok, champion nationaux ou Inazuma All-Star, toi t'es plus quoi, All-Star en vrai, non ? Parce qu'il y a ton, il n'y a pas ton joueur phare là, il est à gauche, ouais, Byron Love là, Byron, 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 ouais, Byron Love, Aphrodite, Aphrodite, Jean-Pierre Lapin, ouais, je sais quoi ces noms ? Ouais, là, mais les noms VF, certains sont... À la VF, oui. Il s'appelle Jean-Pierre Lapin, lui ? Oui, oui. Ouais, c'est une dinguerie en vrai. En JF, il s'appelle Shin-Suki. Kevin Dragonfly, je m'en souviens de lui, il avait le dragon, ouais, justement, ouais, je m'en souviens, il était là dès le début, lui. Il s'appelle Hamid. Bah lui, c'est un rebeut, ouais, c'est sûr. C'est un arabe, c'est un aigri. Je m'en souviens parce qu'il revient plus fort à chaque fois. Il se fait marave, après il fait le nervieux, il revient et tout, avec des nouvelles techniques comme ça. Et que il spam, je m'en souviens, Kevin Dragonfly, dans les premiers épisodes, que il spam sa technique du dragon, là. Choc du dragon, ça. Ouais, c'est une dinguerie, vraiment, il faisait que ça, je m'en souviens. Parce que j'avais vu 4-5 épisodes, quand même, je pense que ça. Ah, quand même, pas. Ouais, ouais. J'en souviens. Bah du coup, je connais Axel Blaze, du coup, avec l'accident, avec sa petite sœur. Le blase. Ismour, quoi. Ouais, je sais pas, Nathan Swift. Nosaka en VO, il s'appelle. Goldie Lemon. Non, on respecte Kinako, par contre. Kinako, c'est Goldie. Goldie Lemon. C'est Limona, ok. Ils ont mis son fils, du coup, avec elle. Eh oui. Il a mis un petit déouille, mais je sais pas. Bon, bref, allez, tiens. Je te laisse prendre la manette. Je te laisse prendre la manette. Et ça va, tu vois bien l'écran ? On peut pas faire des changements ? Et tu peux pas faire de changements. Donc, t'as pris Inazuma classique, c'est ça ? Oui, parce qu'il y a Yachu. Ouais, t'as pas pris All-Star, du coup. Est-ce que t'as peur ou pas ? Non, mais j'aurais bien aimé faire des changements, quoi. Ouais, il n'y a pas de changements ici. Ça lance direct. Messieurs, dames, bienvenue. Ah oui, donc, c'est vrai qu'il y a les voix en jap et il y a les voix en anglaise, sur la bêta. Donc là, t'es en jap. Ah, s'il attend, laisse les cinématiques comme ça. Incroyable, en vrai. S'il est l'introduction. Avec les équipes qui rentrent sur le terrain. Aïe, aïe, eux, ils sont là pour abattre eux. Ça, c'est ton équipe ? Donc ça, c'est l'équipe d'en face. Ouais. Ok. Et toi, ton équipe, elle arrive juste après. Quand on voit la compo, ils jouent en 4-3-3, eux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un 4-3-3, ça. 4-3-3 classique. Donc, ils ont quoi tactique ? Lune croissante, forteresse de flammes et protocole d'obligation. C'est moi, à fond, je ne connais plus les non-VVF. Ok. Donc, je ne sais même plus ce que c'est. D'accord. Tiens, appuie sur A, vas-y. Carte de tactique. Tire direct ultime. Dans les 30 secondes, augmentez le tir d'attaque 100% une fois. Ok. Ok, donc ça, c'est une carte que tu as obtenue. Ah non, ça, c'est eux. Et ça, c'est ton équipe. Alors, tu es un 4-3-3 triangle, toi aussi, du coup. Et tu as la tactique du Mont Fuji, du lanceur de bord de la mer, de la défense du diamant. Et tu vas obtenir une carte spéciale, là. Vas-y. Ouais, supériorité durable. Qu'est-ce que ça fait, ça, exactement ? 100% de chance de gagner Focus et Duel pendant 30 secondes. Dès le début. Oh, c'est fort, ça. Ouais, je ne sais pas, mais c'est pas. On va découvrir. Allez, je remets. On est parti, messieurs, dames. Dans ce premier match, Piflute avec les Inazuma All-Star contre les champions de Nassonio. Eh bien, c'est à toi de jouer. C'est parti, tu fais des passes. J'ai pas la bonne équipe. Ah ouais ? Ah, ça t'a donné l'autre ? Ah bah, rip. Il se passe quoi, là ? Ah, mais c'est un tuto. Donc, tu as pu sur B pour faire des passes. Tu choisis la direction. Comme Piflute. Attenez B pour tirer une fois que vous êtes. Ça sert à passer les autres joueurs. On va voler ballon. Ah, oui, le A, c'est pour dribbler, en fait. D'accord. Ouais. Ok, nice. Si jamais t'as pas compris, tu peux revoir. Non, c'est bon ? Donc, B dépasse. Voilà. Et tu peux tirer aussi avec B. C'est la même touche de passe et de tir. Ah, là, ça va parler. On est accéléré, là. Ah, mais là, c'est le tuto. C'est normal. Par contre, j'aime bien les musiques, en vrai. Elles sont stylées. Il y a une espèce de main, d'accord. Si t'es dans sa zone, il peut intercepter, quoi. Oui, il faisait du R1, voyons. Ouais, ouais. Il fait du R1 comme dans FIFA. C'est bon, t'as compris ou pas, là ? Ouais, un peu plus. Je n'ai pas compris, mais... Là, tu trouves un moyen de le passer, lui. Là, je pense, là. Je pense 35. Ouah, t'as pas fait la passe. Ah, c'est peut-être voulu, non ? J'ai appuyé sur... Ah, ouais, je dirais, comme ça. L lanceur des Bordelaires, c'est quoi ? Super tactique. Oh, yo, yo, yo. Ah, qui me suis pas tactique tout seul. Ok. Appuyant sur A, B, Y ou Y en maintenant le bouton L en français, vous pouvez utiliser les tactiques. Ok, L, c'est à gauche, hein, c'est la gâchette de gauche. Les tactiques spéciales qui n'affectent que la zone située à l'intérieur, ok ? Les super tactiques qui sont reparties de manière aléatoire. Ça fait beaucoup d'infos, hein, à retenir. Ouais, de fou, ouais. Ok. On va pas tout retenir direct, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Bah, là, ils te font tout le tuto pour les frappes, les passes et tout. Là, t'as le droit à la totale. C'est très bleu. On a la zone défense. Ouais. C'est une défense pour être éteriale. Ah, ouais, tu choisis, ok. Ça t'as l'explique, pas la défense, hein. Faites, t'as l'impression de votre équipe qui n'ont pas atteint l'empoir à étiquer. Ah, ouais, faut vraiment aller dans une zone. Ouais, y a une zone bleue, ouais. Ok, vas-y. Ça fait paye dans la zone, c'est ça. Ah, oui, attends. Tu choisis, toi, je choisis là. Ah, oui, voilà, ok, c'est ça. Et tant que le joueur, il est pas dessus. Et là, c'est bon, là, il est dessus, donc ça devrait le faire. Si je comprends pas, il faut être là. What ? Il doit choisir une technique pour contrer. Bon, par exemple, la caméra est un peu ouf, là. Ah, bah, après, c'est du, hein. Bien, cette musique, là. Il y a une barre d'endurance. Plus il subit de frappes et plus l'endurance... C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Ok, d'accord. Là, tu as mangé une première frappe dans la tête. Moi, je veux dire, arrêtez de bien jouer, ça. Passe longue ou passe avec... Oh là là, t'as pris des risques, tu t'es fait intercepter. Là, moi, je change de joueur. Ah, c'est comme ça, avec le jeu ici. Oh, mais, oh, je suis... Ah, tu dois choisir où tu mets le rempart. Et là, tu la passes. Tiens, direct. Oh, yo, yo, yo. Bon, tu tures le dessus, là. Ah, ouais, pour l'instant, ouais, mais c'est le tuto, c'est normal, c'est normal. Donc, c'est des matchs qui durent combien ? 10 minutes environ, si j'avais bien vu. En moyenne. Ça, c'est à toi. On va peut-être apprendre des dribbles, là, non ? Tu vois, c'est ça, c'est quand t'arrives à esquiver, comme ça, attaque. Ah, il y a le truc... Ah, c'est pour faire les techniques spéciales, en fait, l'attention. Il faut que tu gagnes tes affrontements pour avoir de l'attention et faire des attaques ultimes. Allez, vas-y. Ok, la position pour dribbler. Il n'y arrive pas à trouver. Oh là là, duel avec Dragonfly. C'est un jeu pour les Brésiliens, ça, je reconnais. Je vais choisir à qui tu fais la passe. En vrai, il est bruit et tout. Tu sais qu'au Japon, quand j'y suis allé en 2019, sur Borne d'Arcade, il y avait un jeu Inazuma Eleven. Inazuma Eleven, assez, ça s'appelle. Ah ouais, mais il avait l'air vraiment bien à l'époque. Ils se sont beaucoup inspirés de ça, je crois. En tout cas, il avait l'air bien, ouais. J'ai perdu la base, c'est pas grave. C'est le moment de le fumer. Allez, il passe pas, il passe pas. Oh, il utilise une technique spéciale. Toi aussi. Génie défensif. Oh, Kinako, la reine. Elle est forte à l'enjeu ou pas ? Elle est trop forte. Ah ouais ? Elle est trop trop forte. Je ne savais pas que c'était kit mix par contre d'Agnos. Si, si. Ok. Juste quand il faut les coups du monde, c'est plus mixte. D'accord, ok. Là, il y a un coup franc. Il y a même des pénaux, j'ai vu dans le jeu. C'est pas que j'ai fait faute, là, ça. Ouais, ça fait faute que t'es allé trop fort avec ta buse un peu. Ok, c'est l'heure du duel. Oui. Ah, j'ai joué, ça. C'est là, Gwenji. Ah, position offensive, ça va être l'heure d'attaquer, là. Parce que vous êtes pris de votre but, tout ça. Ah, t'as la tension max, ouais, ok. On va activer la zone. Oh, on est dans le cul en cours. Ouais. Ah, et tu choisis où c'est que tu veux frapper, ok. La zone peut être aussi activée par les cadres. Ok. Ah oui, pour choisir, en gros, il active la zone. Ça, ça a l'air trop compliqué, le gardien. C'est technique, en vrai, parce qu'il faut anticiper de où ça va frapper et tout. Donc là, c'est à toi de choisir. Cadrer au moins, quoi. Essaye de cadrer, ouais. Attention, parce qu'il met une zone, lui, aussi, bien. Voilà. Là, il va pouvoir intercepter, là. Voilà, là, il va contrer, là. Le filet de chasse. Ah, t'es quête, t'es quête. Allez, du coup, il te l'a stoppé, ça. Ouais. Il t'a mis Axel Blaze au sol. C'est honteux, ça, quand même. Oh, lui, il a l'air énervé avec sa crête. Oui, ok. Position défensive, rempart. Ok, ça met le joueur. Oh, il m'a mis le fait. Oh, il était incroyable. Oh, il est tout seul, Dragonfly. J'ai raté, Kevin. Attends, elle revient, l'autre, elle revient, elle revient. Attrapé. Elle revient, tu l'as. Il me tire dessus. Ouais, mais c'est le tuto, c'est normal, c'est le premier match. Après, là, il n'y a plus de tuto, viens, bref. Ouais, bah, là, après, il faut bien que tu joues. Fais la passe à ce tour, là. Allez, on va, ok, ça s'avance. Oh, yo, yo, le tac, l'assassin. J'ai même pas eu le temps de faire quelque chose ? Ah, bah, là, elle a été rapide, elle a été forte. Ça a l'air écnique de fou, frère. Il y a trop d'informations, en vrai. Ouais, bien sûr, des cycles de là, c'est une mixesse. Après, j'ai envie de dire, moi, je préfère un jeu compliqué et technique, qu'un jeu qui soit trop facile, et vas-y que tu te lasses très rapidement. Ouais, c'est ça. Là, en vrai, ça veut dire, il y a... Oh, le carton rouge. Mais arrête, il n'y a jamais de faute d'Ainazuma. Ah, là, il y a carton rouge, mon gars. Ils ont voulu faire du vrai foot. Ouais, c'est un mélange. Par contre, c'est quoi, la caméra ? Parce qu'en fait, ils font pas des frappes directes, j'imagine. En tout cas, pas proche du but. J'ai joué à Frodilly. Ah. Percer ou passe ? Avec A, tu peux faire des percés. Ah, OK. Comme ça. Ah, là, c'est ça. Et là, t'es passé. Donc là, j'ai gagné des points de technique, là. Voilà, des points de tension, ouais, t'as gagné. C'est l'heure de frapper ! Oh là là ! Oh, là, j'ai vidé le quatrième poteau, là, mon gars ! Ah, là, je crois qu'il y a un problème. Oh, c'était quand même cadré, on va défendre. Alors, je sais pas comment c'est cadré dans cette histoire, mais... Ah, gros ! Ah, ah ! Par contre, ça a l'air trop chaud. Par contre, si on peut pas utiliser des... Si on utilise trois techniques par match, Ah, faudra voir, faudra voir. Excuse-nous, mais... Tu sais, le match, il est long, là, toi. Au début, c'est un tuto, encore. Ne dis pas, hein. Après, c'est les mi-teins 30 minutes d'Ainazuma. Ah, c'est 30 minutes, là ? C'est la 27ème, là. En fait, c'est la première mi-teins, c'était que du tuto, la première mi-teins. Il frappe, là ? Il va me mettre une feint, j'étais sûr. Ah, ok. C'est bon, ils sont là, ils sont là. Elle y est pas, elle y est pas. En part ! Ah, faut que tu auras plus, je crois, non ? Ah, ouais. Donc là, tu peux pas utiliser la main céleste, pour l'instant. Là, je le prends. Ah, il y a, il y a, t'avais plus d'endurance. Mark Evans, Naruto qui s'incline. Comment c'est, Mark Endo ? Non, Endo, c'est son prénom, Jade. C'est pas Mark Evans ? Non, c'est Endo Mamoru. Endo Mamoru. Ça s'appelle Mamoru parce que protégé, quoi. Ouais, mais non, mais c'est Mark Evans, en français. Ah, ok, je suis pas fou, ok. Non, non, c'est Mark Evans, c'est vrai. Et ça, c'est un garçon ou une fille ? C'est un garçon. Et il est stylé, il a un flot de fou. Comment tu sais ? Bah, je sais pas, parce qu'il a un flot de fou, en vrai. Ça se voit, c'est un garçon dans le regard. Parce que tout le monde, il se fout, il y a loup. Ah, bah, c'est des menteurs. Il est stylé, lui, en vrai. C'est un attaquant, non ? Aïsaki. Il est chaud ? Ça va. Il est doublé par... Comment il s'appelle ? Ah, là, tu peux faire des remplacements, là ? Il est doublé par le mec qui fait Gamma Aeon. Gamma Aeon, du coup, ouais, ok. Roshi Kamiya, du coup. Alors, est-ce que tu vas faire des changements ou pas, ici ? Alors, on voit qu'il y a des types. Je vois, par exemple, il y a le type sol, feu... Il n'a pas de technique... C'est quoi ? Feu, vent, sol ? Oui, tu l'avais expliqué, ça. Je me souviens plus exactement. Feu, vent, air et terre. Ah oui, terre, vent, feu et vol, c'est ça ? Non. Attends. Feu, bois, bois, terre, terre et air. Air, 20. Ok. Ok, ok, ça marche. Je vais essayer de retenir, mais je garantis rien. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ça. Tu te fais rentrer Biron Love ? Toi, je le vois, mais je peux le jouer à taquant, parce que dans l'anime, il joue à taquant aussi. Oui, ben là, c'est marqué qu'il a taquante à son point. Ils n'ont pas de technique, c'est friand. Ah, c'est pas grave, ça. Ouais, c'est pas technique, Endo. Ouais, mais je pense qu'après, tu montes en niveau, justement. J'ai vu, en multijoueur, tu peux monter en niveau et tout, donc il faudra voir. Après, peut-être, c'est d'un tuto, il a débloqué aussi. Ah, il y a un remplacement aussi, là, de ce côté. Allez, dehors, nos sacs à la froide. Victor qui est rentré. C'est parti pour la deuxième mi-temps entre les Inazuma All-Star et les champions nationaux. Qui va faire la différence pour l'instant ? Les champions nationaux mènent un but à zéro. Oh lolo, point de tension gagné ici. Que l'intercepte. Magnifique. Défense de diamant. Ah, c'est eux qui ont activé ça ? Ouais. Taut de parade 25% et défense 50%. Attention, là. Va falloir attaquer comme ils doivent. N'oublie pas que tu peux utiliser des tactiques aussi, en appuyant sur la gâchette de gauche avec elle. J'ai joué, ça. Oula, tuto, nouveau tuto. Maintenez ZR, utilisez le stick de gauche pour... ZR, c'est la gâchette de droite. Ah, on peut faire les dash. Ah oui, d'accord. Tu passes en force comme ça. Ouais, mais ça s'arrête. Ça défonce un joueur devant quand même. Si tu l'utilises bien, bien sûr, j'imagine. Il ne faut pas toucher quelqu'un, sinon il y a folle. Forcément, forcément. Comme ça, quoi. C'était un exemple, c'est normal. C'était pour vous montrer les gars que ça peut faire folle. Ah oui. J'ai l'impression que les techniques, j'ai peur. Là, tu pouvais faire formation avec l'équipe, c'est-à-dire. Ouais. Changer de personnage, c'est D, d'accord. Allez, c'est dommage. Ah, parce quoi, là ? Carton rouge. Je n'avais pas clé, mais... Ah, en gros, plus tu fais des passes, plus tu as du couple de liens, ok. En force diminuant, ok, s'il intercepte le ballon, ok, d'accord. C'est chaud, de tout retenir, vraiment. C'est très, très, très chaud. J'ai l'impression de voir un mélange de fuite et football manager. Ouais, c'est vraiment technique, pas pour le coup. Pourquoi ça me donne endo alors que... En fait, c'est normal, avec endo, tu choisis où c'est que tu veux mettre les remparts et c'est tes joueurs de défense qu'il faut, il faut qu'ils aillent dessus pour créer le rempart. Regarde, attends, tiens. Tâche. Eh, il y a une touche. Ah, d'accord, ouais, ok. Ah, ok, ouais. Tu arrives à tirer dans une brèche et plus t'as... Ouais, ouais, c'est ça. Et si je finis intercepte, le tir est garantie de près. Ouais. Attention. Là, tu vois, t'as un rempart, mais pas vraiment, parce qu'il n'y a personne de sous-jeu. Bien, c'est la technique. Allez, c'est ton moment. La main céleste. RASINGUN. Ah, il a la voie de Naruto, c'est pour ça, les gars, hein. Ça me perturbe de fou. Ah, de très près de son propre. Faut voir. Allez. Aïs. Vous voyez ça, la passe longue. Voilà, il a voulu frapper plutôt que ça. Ah, tu peux faire des feintes, en fait. Tu peux faire des... Faire semblant. Bon, c'était bien placé, ça, je crois. Ouais, mais je sais pas, il va être dessus. Ok, DF et ATC, c'est quoi ? Ah, d'accord, attaque 160 et DFC, ça a toujours été, ça. D'accord. Partir des paramètres des joueurs, ok. Ah, tu vois, tu peux faire progresser les joueurs, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Plus tu vas jouer, plus tu les fais monter. Sur le jeu des, c'est pareil. Les joueurs peuvent valider du level 1 ou... Ouais, enfin, moi, je découvre, c'est pour ça que je vois le truc... Ouais, ouais, là, il a bloqué. Lui, il a... Il a gagné de 3. Ouais. Il a gagné de beaucoup, en vrai, mais bon. Ah, ok, il faut... On va changer pour... On va changer avec ton... Et ton joystick, gauche, puis tu switch, quoi. Mais frère, on sait qu'il va faire la feinte, là. Arrête, tu penses qu'il fait la feinte ? Eh, frère, en fait, ouais, tu vois. Ok. Mais là... Ah, c'est pas mal, là. Il y a rempart, il y a rempart. Voilà, super, ça. Ah non, il a 45 ? Ouais. Eh ouais, il a 45. Ah, il a eu la brèche. Ah, là, c'est parce qu'en fait, il avait plus que toi en défense. Il avait 45 en attaque. Et toi, t'avais moins en défense. Donc, du coup, il est passé, si j'ai bien compris. Ce n'est que le début. Ouais, non, mais... Et Inazuma All-Star qui sont dans le mal, déjà. Ça sent la retraite pour cette équipe. Oh, le duel. Je comprends pas ce qu'il faut. Ça, tu choisis, en fait. Soit tu gardes, soit tu passes... Il y a trois fois, là. Il y a trois possibilités, en fait. Ok. Ah, on va doit, t'en les cartes, là. Ça, c'est grave compliqué, quoi. Ah, il faut aller vite, en fait. Là, t'as 13 de DS. Et lui, il avait un peu plus d'attaque. Il faut l'arrêter, lui. Oh. Ce que dit, c'est du kill. Il a 32 d'attaque. Oh. Le loup légendaire. Technique ultime. C'est le 3-0. Les griffes d'acier. Il ne m'a pas été en mettre avant toi. 105. Ah, là, t'es dans la merde. Et par où la balle ? Ah, il fait une passe. C'est quoi, attends. What ? Il fait une shoot ? Oh, incroyable. Ah, mais j'ai plus la messelle. Là, t'as plus. Là, t'es plutôt, je crois, non ? Ah, il va tenter. Ah, non. Ah, il était pas loin, hein. Ah, il est chaud, Markevan. Comment ça, tu peux faire des techniques ? Endo Mamuru. Faire une passe. Ah, c'est stylé ce qu'il a fait. C'est peut-être une de ses compétences qui veut ça aussi. Non, mais ça existe dans les jeux, ça s'appelle des chaînes. Il y a certaines techniques que tu prenches énormes. Ouais, bon, après, il va... Là, il a pas fait une technique. Allez, c'est pas fini. C'est pas fini encore pour cette jeune équipe. Ils ont encore tout approuvé. Oh, je sais. Il a été fait une technique. La tour. Il a pu jouer Feuille. Ça passe. Un crack, Feuille. Hyper vitesse. C'est saut nickel, en fait. Je peux tirer ? Oui, je peux tirer. Tu peux tirer, tu peux faire des passes. Il va tirer sur le goal, là, non ? Lièvre bondissante. Ah, c'est le lapin, en fait. Ici, il est attaque pas contre. Il a défis que le culot lapin. Et il va l'arrêter. Le filet de chasse, encore une fois, qui tout à l'heure a été... Oh, voici, si, si. Il est chaud, il est chaud. Eh, ça a été dit que le jeu était dur à rien. Car rien, il est fort, ouais. Ça a été dit. Après, ça nécessite une prise en main. Oh, bien joué, ça. Il est resté dedans, du coup, tu l'as. Mais pas de faire la charge bondissante, aussi. Oh, magnifique, ça. Vous voyez, ça ? Ah, non, il l'a intercepté, en fait. Il y a un lapsus de temps où t'es obligé de... Ouais, tu dois tirer très vite. C'est dur, je le sais. À vitesse. C'est arrivé à l'affaire ? Il peut en jeu, lui. C'est la fin du match. C'est terminé. Victoire 3-0 des champions nationaux face aux Inazuma All-Stars. Ils n'ont rien pu faire. Évidemment, ils sont déçus de leur performance. Ils s'attendaient à une victoire. Et malheureusement, ils se sont fait rouler dessus. Ils n'ont rien pu faire. C'est terrible. Triplé de Elliot... Il s'appelle, lui, Elliot. J'ai pas vu, là. Elliot Bember, je crois. Alors, t'as gagné des choses. Des esprits. Des esprits, ouais. Oui. Je suis aussi... Ah, mais ça, c'est... Joueur expérimenté de deuxième année. Ah, il y a un système de rareté, tu penses, là, sur les cartes ? Je pense, ouais. Ouais, parce que, du coup, il y a un joueur expérimenté et l'autre classique. Ok. Bon. Ça a pas l'air facile, en tout cas. Non, bon courage. Ouais. À moi ? Ah oui, à toi. Aïe, 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 aïe. Allez. Parti. La pression, la pression. Euh... Toi, t'as pris eux, t'as l'air les champions nationaux. Non, t'as pris Inazuma All-Star. J'avais pris les champions nationaux, mais ils m'ont donné Inazuma All-Star. Ok. Ah, mais je crois que tu choisis l'équipe adverse, en fait, non ? C'est pas ça ? Ah oui ! C'est écrit en haut, ouais. Ouais, c'est ça. Tu choisis l'équipe adverse. Donc, moi, je vais mettre... Je vais prendre les nationaux, vu qu'on les a pas joué. Tu vas affronter les nationaux, ouais. Toi, ton équipe actuelle, en fait, elle est déjà sélectionnée de base. J'ai qui, là ? J'ai All-Star ? Ah oui, j'ai Inazuma All-Star. Ouais, je vais affronter les nationaux avec Kevin Dragonfly. J'ai des comptes à régler avec lui. Attends, mais c'est trop bien à voir. Non, c'est ça. Tu vois, tu choisis, en fait. Voilà, là, je veux jouer les champions nationaux. Je le savais pas, t'aurais pas pu me le dire. Qu'est-ce que j'en savais, vraiment ? Quel traître. Qu'est-ce que j'en savais ? Je découvre le jeu, aussi. Allez, go. Ça part de là. C'est un courage, hein. Après, toi, je sais que t'es bon. Ouais, mais j'ai pas compris les touches. Donc, tu sais, en fait, à commenter. Oh, le stade, c'est pas le même. Ouais, ils ont changé. Ouais. Ah, j'ai l'impression de jouer dans un stade comme ça. Il y a trop de gens. Moi, je découvre. Je suis pas habitué à ça. Moi, je joue au quartier, tu vois. Je joue pas dans des stades. Oh, la musique. On dirait un opening. Incroyable. J'aime bien avec les scènes d'intro et tout comme ça. C'est stylé. Ah, c'est Rio de Janeiro, quoi. Wow, wow. Wow, wow, wow. Ok, nous avons l'équipe des champions nationaux ici. Moi, tu pourrais sortir Kevin. Ah, mais c'est mon équipe, ça ? Mais c'est pas mon équipe. Ah, ouais, non, mais moi, je veux pas Dragonfly. Attends, mais je joue contre Dragonfly aussi, en plus. Non, non, pas mis les autres. Ah, ok. J'ai la super barrière pendant 30 secondes d'augmenter le taux de parade de 200%. Ok. Et donc, ça, c'est l'équipe que j'affronte. Ah, mais j'aurais dû prendre eux, moi, chat ouf, en fait. Moi, je suis trop bête. J'ai pas attention, mais dans cette équipe, il y a tous les protagonistes. Ah, ouais. Ok, c'est à moi de jouer. Coup d'envoi. Je fais des passes. J'ai pas encore compris les touches. Putain, je suis perdu. Lâche-moi. Ouh là, le duel. Oh là là, on fait la passe, t'as passé de défense. Ah, t'avais clairement passé des stages, là. Il y avait 49 à 16, en vote. J'ai pas compris les touches encore. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire ? On va pas réussir. Oh, la feinte. C'est quoi, c'est le trou ? Oh, les trous dans la défense. Par contre, il y a un trou. C'est pas normal, là, ma défense. Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Bon, c'est bon, là, c'est le début du match. T'as réduit un peu la barre, là. Ouais, forcément, ouais. La barre, elle a perdu une moitié, presque. Oh, il m'a mis une vitesse. Comment je change de joueur, je comprends pas ? Tu changes avec B et tu prévises vers le joueur que tu veux te bloquer avec le jeu de gauche. Ok. On va pas dire avec lui. Ouais, défense 48. Ça passe quand même, mais là, tu l'arrêtes. Tu l'arrêtes, t'as pas donné une technique, là. Non, 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 tranquille. Ah, c'est dur, là, ils me mettent la pression d'entrée de jeu, là. Ouais, toi, ouais. Il y a plus de tutos, en fait. Ah, non, là, il y a plus de tutos, là. Comment on fait pour défense, là ? Comment on change de joueur, je comprends pas ? Tu dis B, c'est le combat. B, tu diriges avec le jeu de jeu, là. Wouah, ils me mettent des vitesses. Tu diriges avec le jeu de super qui prend le jeu de suite. Après, je le sens par là. Si tu la passes par B. Ah, c'est B, merde. Ah, il frappe. J'ai 61. J'intercepte. Ah, non, 40. Non, non, t'avais 21. Bon, c'est bon tout, ça. Ah, là, je prends le but, là. Ah, là, je prends le but, OK. Ah, il me mette la pression, déjà, 9 minutes de jeu. J'ai pas touché la balle. J'ai pris un but. En fait, le changement de joueur, il est trop naze. Ouais, le changement de joueur, en fait, nous, on est habitué à appuyer sur une touche. Ah, non, t'as pas fait ça. On fait erreur, eh, Léon, et ça change. Oh, t'as une technique. En fait, les techniques, il faut les utiliser avec parcimonie, maintenant, quoi. Pas mal. T'as une technique de dribble, si tu veux. OK. Ah, tu l'as fait, quand même. Ouais, je l'ai fait, j'ai fait. Le ballon illusoire. Incroyable. Pas mal, ça. Ah, parce qu'il rit. Oh, t'as fait des passes robées, quand même. Là, je comprends pas comment ça marche. Perdu. Et tu es là, on en a pas gagné, je comprends pas comment ça marche. Ah, non. Comment on tacle ? C'est quoi, la touche pour tacler ? Ah. Ah, OK. T'as les touches en bas à gauche, t'es expliqué. Ouais, mais en fait, quand t'es in-game, t'as pas le temps de... Rempart. Deuxième rempart. Non. Je l'ai, je l'ai, non ? Ah, non, brech. Je suis foutu 2-0. Mais les prêches. C'est trop dur. C'est vraiment super dur, en vrai. C'est dur de fou, hein. En fait, moi, c'est vraiment les... En fait, j'ai pas compris comment on change les joueurs encore, et les tacles non plus. Et là, comment on fait pour dribbler les gens ? Ça paraît, là, tu vois. En fait, tu faisais 5-0, il t'a plus dans ça. Voilà. Ça, c'est la percée. Ah, c'est eux qui ont activé ça, non ? Ouais. Ah, ils ont activé la forteresse du diable. Oh, tu peux tirer, là. C'est pas une technique, mais il est devant toi. Mais non, mais regarde les stats de déf... Attends, mais regarde les stats de défense. Il a 300. Ah, il a 300 de défense, à vous. On peut pas tirer, c'est pas normal. What ? Oh, le tacle. Quoi ? Oh, non, mais attends, comment ça ? J'ai fait faute. Attends, il y a pas de logique, là. Il a 315 de défense. Ils sont trop chauds, là. Mais les joueurs, ils sont pas... C'est aucune logique. Les joueurs, en fait, sont pas level 1. C'est pas possible. Formation A. On peut faire des changements, là, si on veut. Lui, il a l'air chaud, lui. Mais moi, Bailong... Mais c'est deux-là. C'est des monstres. Normalement, les 3 de devant, ils dégagent et tu mets les 3, là, normalement. Lui, c'est un attaquant, lui ? Ouais, Bailong, accue-lu. Vas-y. Je vais virer Kevin Dragonfly. Ouais, mets Zanark. Zanark, c'est le god de la licence. Ok. Tu mets en pointe. Ok. Et à droite, tu mets Chou. S4, quoi. Ok, à la place de Frost ? Mais Frost, il est trop fort, en vrai. Au pire, tu mets Frost, tu peux le mettre en défense. Ah ouais ? Il a combien en défense ? Il n'y a pas de stade de défense ? What ? Là, je crois qu'il n'a pas de défense, lui, non. Va sur les défenses, on va voir s'ils ont une stade de défense. Ah ouais, pression, c'est pression. Il a combien ? Il a 8 à peine. Ah ouais, ils n'ont pas respecté normalement. Lui, il est complet, lui, il est incroyable, lui. Il est aussi, ouais. Incroyable, là, les stades qu'il a. Et qui ce mec ? Il est aussi. Il entre en frappe, il est un peu moins bon. J'ai remis le terrain, à la place de lui. Non, non, respecte. Je te jure que je fais ça. Non, mais je suis à la place de Chou, Tesskat. Incroyable, les stades de milieu de terrain, là. Ah, mais il n'a pas son tir, Tesskat ? Ok, j'y vais comme ça. C'est bon. Plus, fini. Triple changement pour remanier l'équipe. On a une mi-temps encore derrière. Oh là là, les poids plus rites. Allez, c'est parti. Tch ! Ah, dribble, un grafale. Ah, mal, là, il te passe, c'est. Oh, mais comment ça a été le sens ? Allez, le génie défensif. Il ne s'est pas une défenseur, c'est net. Ouais, mais c'est pas grave, c'est le nouveau rentrant. Fais gaffe, fais gaffe. Fais gaffe. Oui, bien. X, là, X, X, X. Ok, attention, je ne sais pas. Oh, attends. Oh, il a appelé au second photo. Oh, il t'a contre. Il t'a intercepté. Je suis allé trop vite. Par contre, il y a un truc qui n'est pas logique. Oh, attention. Je vois, je t'ai un petit peu du bon côté. Ok. Ah non, dommage. Ah, putain. Il me faut un rempart, là. Il me faut double rempart, là. Ah ! Ok. Parade. Parade. Easy, ça. Super, ça, les gars. Super, à mi-temps. Ok. Bon. On perd 2-0. On n'a pas tout compris encore. J'ai senti que les changements, ils ont apporté à l'équipe. On a senti un vent de fraîcheur. Maintenant, il faut voir si on arrive à concrétiser sur cette deuxième mi-temps. Mais c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. J'ai un gros point noir, déjà, sur le jeu. Alors, j'espère que, parce que c'est le premier match, que j'ai utilisé 2-3 techniques par mi-temps. On va s'ennuyer. Ok. T-S4, c'est l'heure de le faire rentrer à la place de Frost. Je le sais. Il n'a pas de tir. Ils n'ont pas mis de tir. Je le sens. Ça part de là. Frost, je ne t'ai pas vu dans le match. Bon, j'ai voulu te faire un centre. Je n'ai pas réussi. Désolé, mon gars. Par contre, X, c'était quoi ? C'était pour frapper, tu m'as dit d'appuyer sur X. Mais j'appuie sur B. C'est la zone. Quand tu es dans les deux marats, tu vas faire la zone. J'appuie sur B, moi. Il faut faire la zone. Pour le tackle. Comment ça, à faute ? À faute, là ? Sur l'arbitre. Vous rigolez, j'espère, quand même. C'est donc ça, le football, aujourd'hui. Le football a changé. Oh, le gamin. On part. Perfect. On passe. Je pense que nous allons... Ouais. Allez, c'est parti pour la compétence, ici. L'arrêt flamboyant. Quoi ? Oh, non, c'est bon, j'ai perdu. La fraude. Incroyable. Il m'a détruit. Je pensais vraiment que j'aurais réussi à faire quelque chose. Comment pour... Ah, putain, mais... En fait, j'ai voulu faire une percée, ça a fait un espèce de... C'est assez bizarre, ce que ça a fait. C'est pas ce que je voulais. J'ai bien joué, il m'a mis une percée de zinzin. Je suis tiré plus loin, encore. Allez, les gars. C'est pas. Ok. Combien ? Oh, je l'attrape normalement, non ? Non, t'as pas assez. Ah, j'ai pas assez ? Si, si, j'ai assez, j'ai assez. Là, ta barre... Ah, là, je suis pas bien. Allez, en haut, je t'ai vu. T'es tout seul. Wesh. Ouais, il a activé une tactique. Oh, attention. Ouais. Là, c'est la zone. Oh, là, là. Mais comment tu t'es tiré ? Là. Boum ! Chut ! Reprise. Bon, il va me l'arrêter tranquille, mais en vrai, il a 315 de défense. Il est impossible à passer, Endo, wesh. Ah, il a 315 de défense, mais... En vrai, c'était pas mal, ce que j'avais fait. Perdue, dommage. Duel, c'est trop dur. Ah, les duels, en fait, ça va tellement vite. Ouais, mais... Oh, j'ai pas pu attirer la zone. Oh, là, t'es mort. Ah, là, là, par contre. Est-ce qu'il peut faire une technique, je ne sais pas. Non. Ah, là. Aïe. Ah, là, je suis finito. C'est la brèche, et c'est 4-0. Aïe, aïe, aïe. Eh, ouais, parce qu'en fait, j'ai pas de points, du coup, c'est vide. Voilà, c'est très, très dur. Et pourtant, on leur dit, en fait, on choisit même pas la difficulté, en vrai. C'est la première difficulté, je pense. Ouais, c'est ça. Alors, j'imagine même pas le dessus, j'ai même pas envie de l'imaginer. Ok. Il a passe. Ah, dommage. Là où je veux tenter de passer, là. Si elle l'a donné à un attaquant, tu pourras essayer de tirer, là. Lui, il a pas de technique. Mais avec lui, il a pas de technique aussi, c'est quoi, ça ? Eh non, à part de là. Bon, là, ils sont 315 de défense. Je vois pas comment ça se fait qu'ils ont autant de défense. Ouais, ils disent qu'il est niveau 5. Oh. Ah, mais toi, tous tes joueurs, ils sont niveau 1 aussi. Ah, mais c'est pour ça aussi, là, je pense. Ah, pareil, il a 315 de défense. Ah, lui, il est level 7. Parade. Ah, mais c'est pour ça, peut-être. Alors, ouais, vu qu'on est au début, je pense qu'il faut jouer au début pour... Oh. C'est plutôt bifo, je jouais en I. Non. C'est quoi, je te pense ? On est niveau 1, normalement. C'est l'heure de la zone, les gars. Ah, fin du match. Oh. C'est la mienne, ça ? Ouais, non. Ouais, non, c'est... Après, c'est vrai que j'ai pas utilisé mes tactiques, moi. Là, il me met une fin, s'il ne croit pas. Ah, si. Ah, mais t'en s'en... On s'attaque, j'ai 42 défenses. Ouais, je l'arrête tranquille. Moi, il y a une brèche. Non, non, j'avais 40, là, ça va. Ah, c'était quoi, je te passe encore là ? Allez ! Tu croyais aller où, toi ? Non ! Par contre, le chat... Il faut vraiment qu'il fasse un truc pour le changement de joueur. C'est une abomination. Ah, j'ai pas de... Ah, si, j'ai ni défensif. Est-ce que ça passe ? Ah, ouais. L'instant, Céleste. Il a stoppé le temps. Et c'est la fin du match sur ce magnifique dribble. Et c'est une défaite 4-0. Bon, impossible de gagner. Vraiment, alors, je maîtrise pas encore, évidemment. Vous avez compris que c'était pas facile, déjà, d'assimiler toutes les touches. C'est vraiment très, très chaud. Mais, ouais, non, vraiment pas simple, cette histoire. J'ai quand même tiré 4 fois. Bon, j'ai essayé au moins, mais... En vrai, il avait trop de défense, là. C'est pas abusé. Regarde le niveau de l'équipe en face, regarde le niveau de ton équipe. Ouais, c'est sûr. Mais là, ils prennent des niveaux, non ? Ouais, voilà, tu vois, il y a des joueurs qui montent en niveau, en fait. Suivant les passes, suivant peut-être les buts, ou je sais pas, les trucs défensifs. Ah, là, ouais. Ouais, un gardien aux capacités infinibles. C'est pas un nouveau personnage que j'ai débloqué, ça ? Darren Lachance. C'est un français, lui ? Pourquoi ils l'ont appelé Darren Lachance ? Non, il est français. Il s'appelle The Lucky en anglais, ou quoi ? Je vais pas savoir. Bon, en tout cas... Ah, ben là, tu peux faire création d'équipe, t'as vu ? On l'avait pas tout à l'heure. Là, ça y est, maintenant, on peut faire des changements tactiques et tout. Entraîner. Ah, c'est peut-être à ça que ça sert, regarde. Entraîner. Entraîner en haut ? Alors, attends, voyons voir. Ah, avec les cartes d'esprit. Ah, oui, par exemple, Victoria Vanguard. Ah, faut avoir des cartes d'esprit. Équipement ou esprit. Esprit, c'est ça ? Ouais, c'est ça, on en a une pour elle, regarde. Vas-y, d'abord. Et donc, là, si on lui donne, hop, elle passe en joueur normal, à joueur expérimenté. Et donc... Partez plus. Ah ! Toujours level 1. Ouais, mais elle gagne peut-être... Tu vois qu'un joueur d'un autre élément est proche, défense des remparts, elle gagne un passif, en fait. Ouais. Ah, ben c'est bon à savoir, ça. Ah, ben voilà, valeur des duels, 3% pour les joueurs de la même position. Ouais, donc elle gagne des... Comme lui, là, par exemple, on a quelque chose. On a pas des placements, merde. Ok. On va faire pareil, esprit. Eh ouais, en jouant, en fait, tu débloques des cartes pour les améliorer, ok ? Oh, lui, il reste normal. Ouais, mais c'est pas grave, on va... On n'a qu'une pour l'instant. Voilà. C'est toujours mieux que rien, tu vois. Mais en vrai, au moins, on sait qu'on peut les améliorer avec les esprits. Ça, c'est cool. On peut faire des changements tactiques. Je vois ici. Après, il faudra voir. Changer d'uniforme. Ah, tu peux modifier le... Ah oui, les tenues. Mayogenesis. Ah ouais, ça, c'est vraiment la Team Galaxy dans Pokémon, quoi. C'est clairement la Team Galaxy. Changer l'emblème. C'est pas de déplacer les joueurs dans la création d'équipe ? C'est pas de déplacer les joueurs dans la création d'équipe ? Euh... Ah oui, mais tu peux prendre, par exemple... Ouais, tu peux prendre une autre équipe. Ouais, voilà, tu peux faire vraiment la compo que tu veux derrière. Tu veux Kevin Dragonfly dans l'équipe des All-Stars ? Bah, tu peux l'amener, quoi. Est-ce qu'il mériterait d'être dans les All-Stars ? Dragonfly. Non, non. Non ? Non. Il y a encore vers la fin ou pas, Dragonfly ? Euh... Oui, oui, oui. Ouais, il y est toujours. Parce qu'après, de toute façon, je sais que c'est des nouveaux persos et tout, mais... Dans Go, il est joueur pro en Italie. D'accord, ok. Je demande parce que je connais pas, donc... Ok, mais bon, on va savoir ça. Donc, du coup, on peut faire ça. Boutique, évidemment, j'imagine qu'on va pouvoir acheter des esprits ou des conneries. Ah non, là, c'est parchemin. On peut acheter des uniformes aussi. Oh, il y a les maillots. Ouais, t'as les maillots ici. Oh, il y a les maillots bourrasques et tout. Ouais. T'as les emblèmes. T'as des chaussures aussi. Ah oui, forcément, il y a des équipements. Les petits bracelets, pendentifs. Oh, ils ont mis la cape de... Ah, par contre, t'as vu que ça, ça a une importance parce que tu gagnes des stats. Oui, mais ça, ça existe déjà sur les jeux DS. Ok. Les chaussettes, tout ça, tout ça. Ouais, les chaussettes. Donc, ça, c'est bien, en vrai, comment jouer. Bon, ok, galerie des succès. Ok. Eh bien, ma foi. Retournez à l'écran de titre. Yes. Je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Quand même, 40 minutes de gameplay où, voilà, t'as pu faire un match. J'ai pu faire un match. Allez, si tu dois nous donner un avis à chaud, comme ça, là. À chaud. Ça manque de technique. J'ai pas l'impression de jouer à Inazuma. Ah ouais ? J'ai l'impression de jouer à... Ah ouais ? C'est comme vous préférez. À ce point ? J'ajoute 2-3 techniques. Moi, quand je joue à Inazuma, je veux faire 20 techniques. C'est le but. C'est le concept, c'est l'anime. Ouais, mais là, t'es peut-être au début du jeu. Regarde, t'as vu, avec les esprits, on débloque des passifs et tout. Qui te dit qu'on va pas débloquer des techniques aussi ? Oui, des techniques, oui. T'as bien vu que là, même si t'avais des techniques, t'en as fait combien ? Une, deux. Ah, je sais pas. Moi, j'en ai même pas fait quasiment parce que j'ai galéré. J'ai l'impression qu'il y a vraiment... Que ces niveaux d'utilisation technique, c'est trop restrictif. J'espère vraiment pas que cette barre... Parce que je crois qu'on avait vu, il y avait une barre qu'il fallait monter pour faire des techniques. Ouais. Eh ben écoute, on verra bien, on verra bien. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé ma première session, mais je trouve que c'est très dur au niveau des touches, là. Pour les changements de joueurs, les tacles et tout, les frappes. En fait, déjà, ça te demande des réflexes de fou, faut aller vite. Mais les touches, je trouve, notamment pour les changements, c'est horrible. Vraiment, je trouve que c'est horrible. Après, c'est mon point de vue. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Et puis surtout, écoute, peut-être qu'à force de jouer, de manipuler, justement, on arrivera à mieux maîtriser. Et on acceptera un petit peu mieux les touches comme elles sont. et puis aussi la manière de jouer. Mais sinon, j'ai bien aimé. Je trouve que ça respecte bien l'esprit Inazuma Eleven, à peu près en soi. Ah oui, ça c'est ça. Voilà, pour le coup, c'est sympa. Et puis pour un jeu Switch, ça tourne bien. Il n'y a pas eu de ralentissement, pas de bug. Ça va, le jeu est plutôt beau quand même, en vrai. Ah ouais, franchement, il est beau. Il est plutôt beau, quoi. Hâte de voir après par la suite. T'asso, nous, au moment où je poste la vidéo en ligne, ce soir, il y aura un live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à passer. Ça fera plaisir. Voilà, on va se faire 2-3 heures. Alors, on va bombarder comme ça. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas jouer à deux sur la même console. Moi, je peux prendre l'autre. Mais oui, voilà, tu prendras l'autre tranquillou. Si on arrive à faire du match en ligne, ça serait top. L'un contre l'autre, par exemple. Ouais. C'est pas grave. De toute façon, on peut jouer tranquillou les deux. Vaut mieux qu'on joue l'un contre l'autre qu'on aille jouer en ligne. Oui, oui, je pense qu'on va se faire soulever en ligne comme jamais. Voilà, en tout cas, vous, dans les commentaires, vous nous dites ce que vous en avez pensé de ce Inazuma Eleven Victory Road. On va vous souhaiter de passer une excellente fin de journée. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus pour le soutien, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se donne rendez-vous très rapidement pour la suite autour de ce jeu et de cette bêta de Victory Road qui, je rappelle, arrivera sur PS4, PS5, PC. Prochainement, on n'a pas de date, mais ça arrivera. Et pareil pour la date de sortie. Peut-être fin 2024, peut-être début 2025. Reste à confirmer. En tout cas, excellente fin de journée, les amis. Amusez-vous bien, profitez bien. Et n'oubliez pas que... Comment il s'appelle ? Mark Evans. C'est le goth, en vrai, non ? C'est le goth. C'est le goth. Et ma d'endo, c'est ça, comment tu l'appelles ? Hein ? Et ma moulou, ma moulou. Endo moulou. Endo moulou, voilà, c'est bon. Tu progresses, c'est bien. Ouais, c'est bon, ça va, ça commence à rentrer. Allez, je vous laisse là. Ciao, les gens, et à très vite. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada